Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe de France. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est la course la plus importante de la saison, en tout cas pour moi, c'est la première Coupe de France sur route que je vais participer. L'objectif, ça va être de finir dans les 30 premiers afin de marquer des points pour la Coupe de France et donc permettre à l'équipe de monter dans le classement par l'équipe. Et j'ai de la chance, c'est qu'on est à Nantes, donc je connais les routes par cœur, j'ai été faire le repérage mercredi, je connais les côtes, je connais les endroits un petit peu plus sinueux, difficile, donc j'ai toutes les chances qui sont de mon côté. Par contre, le temps, il est catastrophique, les routes sont signeuses, serrées. En bref, ça va être assez technique, je pense que ça va quand même être assez dangereux. Il va y avoir des chutes, je pense, et beaucoup de cassures. Donc le placement va être primordial, d'autant plus que d'habitude, même si on le sait, sur une Coupe de France, c'est difficile de rester placé, sincèrement. Je le sais, il faut que je sois placé dans les 20, 30 premiers maximum toute la course, mais globalement, il va falloir avoir de la chance, rester le mieux placé possible et essayer de faire ce qu'on peut, et ne pas prendre de cassures, ne pas prendre de chutes et aller chercher ce top 30, finalement. Donc j'espère que ça le fera. Et puis on va essayer de rester positif et tout donner au max, parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, la course la plus importante de la saison. Et on retrouve en vieux capitaine de route, entre guillemets, Quentin Ruel, qui avait été sacré champion dans le Pays de Loire Open 2, c'était l'année dernière et qui a aussi participé. C'était sur le Tour de Loire Atlantique, mesdames, messieurs, le team de CF cyclistes que l'on applaudit, l'histoire de les raccompagner sous l'appui. Ensuite, il était temps de se rassembler autour de notre directeur sportif pour un briefing afin d'établir la stratégie, partager un petit peu nos connaissances du parcours pour ceux qui ont déjà fait la course précédemment, ou comme moi, qui ont fait des repérages dans la semaine. Étant donné que j'avais fait le repérage dans la semaine, j'ai pu aussi partager 2-3 astuces par rapport au placement, les différentes difficultés ou même les endroits un petit peu plus dangereux. Ce serait sympa si on réussissait au moins à prendre une échappée. Et puis après, pour le finish, on verra avec ce qu'on a. Le plus important, c'est quand même de marquer des points. Oui, c'est vrai. Pour faire dans les 30 premiers. Bah dis-le, toi ! Bah oui, mais c'est ce que je te fais. Vas-y, fais-toi un interview. T'as qu'à nous faire des scripts aussi. Non, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de faire dans les 30 premiers, parce que les 30 premiers marquent des points pour la Coupe de France. C'est ça qui est hyper important. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on se donne à fond pour finir dans les 30, tout simplement. Un petit pronostic sur le deux roues de la course ? Déjà, on va essayer de ne pas tomber, parce qu'avec l'appui, les chaussées vont être très glissantes. En plus, c'est très sinué, donc il va vraiment falloir faire gaffe. Mais non, après, comme Quentin l'a dit tout à l'heure, il va vraiment falloir qu'on essaie de marquer des points pour la team, pour le classement de la Coupe de France. Donc là, on va essayer de tout donner. Votre, du coup, le leader ? Ah, moi, je suis leader. Chronostique de la course ? Ah, aujourd'hui, en vrai, j'aimerais bien être devant, faire la course, essayer de marquer des points. Pourquoi ton point fort aujourd'hui ? En vrai, c'est le placement. Je me place plutôt bien, donc en soi, je pense que ça va bien m'aider aujourd'hui. Ça ne va pas trop stresser ? Non, ça va aller. Le problème, c'est qu'il ne fait pas beau, et qu'on est en mode genre, et que ça fait chier. C'est que là, on ne connaît pas les routes, c'est en ligne, donc on peut plus vite se faire piéger par des mobiliers urbains, etc. On a le départ dans moins de 30 minutes, donc on va aller faire quelques tours de roue, même si on a un départ fictif, et le début de la course, ça ne va pas être le plus difficile. Mais c'est quand même important de tourner les jambes pour éveiller les muscles. On va en départ dans quelques minutes. On part pour un départ fictif, donc ça ne va pas partir trop vite. Mais on a à peu près 35 bornes, où c'est plutôt plat, et ça ne m'inquiète pas trop, hormis les chutes, évidemment. C'est à partir du kilomètre 35, où ça commence à monter. J'espère que ça va le faire, les gars. Franchement, je suis un peu beaucoup stressé, mais de toute façon, je n'ai jamais été aussi en forme physiquement, donc je ne peux pas arriver avec des meilleures conditions. C'est nickel les conditions physiques. Maintenant, il y a le placement, il y a la chance, il y a les chutes, et le circuit qui va tout changer. Je pense que ça va être le bordel. Sincèrement, on verra le résultat à la fin, mais je pense qu'il y en a partout. Donc objectif échapper et top 30 ? Échapper, sincèrement, c'est un grand mot. Je sais que j'ai beau être en forme par rapport à mon niveau à moi, mais je ne suis pas le plus fort du peloton, il ne faut pas se mentir. Après, je ne suis pas le plus mauvais non plus, donc il ne faut rien se refuser. J'avoue, je ne me vois pas être dans une échappée, mais c'est parce que je me réduis un petit peu toujours. Vous me le dites souvent dans les commentaires. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Mais avant que la course ne prenne trop de vitesse, je vais vous parler de Sunto, des écouteurs à conduction osseuse qui sont prévus pour le sport. Ça vous permet de rouler en toute sécurité parce que ça ne vous bouge pas les oreilles et du coup, vous entendez l'environnement autour de vous et ça évite de vous mettre en danger. En plus de ça, ils sont super légers. Tu ne les sens pas et ils tiennent super bien, donc c'est super pratique. Ils sont waterproof, donc pas de stress avec la transpiration. De toute manière, ça sent. Ils sont hyper résistants. Tu peux les jeter par terre. Ils ne vont pas s'abîmer. Ils sont vendus pour 10 heures d'autonomie. Autant vous dire que normalement, sur vos sorties, ça devrait suffire. Et si on y ajoute le dock de recharge, ça fait plus de 30 heures d'autonomie. Petite astuce, via l'application, vous pouvez passer les écouteurs en mode outdoor, en mode sport extérieur afin de mieux entendre avec le bruit du vent. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, place à la course. Bon, les amis, je viens juste de rentrer de la course. C'était une course assez folle. Je suis trop content de pouvoir vous partager ça. Bon, par contre, j'ai eu un souci. la caméra embarquée n'a pas fonctionné. Donc, j'ai les points de vue extérieurs du cadreur, mais je n'ai pas la caméra embarquée. Donc, je vais vous raconter avec mes mots comment j'ai vécu cette course. Tout ce qui s'est passé, et il s'est passé beaucoup de choses entre placement, chute et le résultat à la fin. Il s'est passé plein de choses. J'ai plein de choses à vous raconter. Et je pense que si vous suivez la chaîne depuis un moment, ça vaut le coup de rester. Même s'il n'y a pas de caméra embarquée et je suis d'accord, c'est super chiant. Je suis le premier déçu. Mais je vais pouvoir vous raconter avec mes mots. Donc, je vais pouvoir vous raconter ce que j'ai vécu. J'espère pouvoir vous transmettre un petit peu tout ça. Comme vous l'avez compris, pour moi, c'était la course la plus importante de ma saison, la plus prestigieuse que j'allais faire cette saison. Donc, ça me tenait très à cœur. J'ai préparé ça le mieux possible. J'ai essayé de perdre du poids. Je me suis entraîné à fond. J'ai fait des efforts la semaine précédente afin d'arriver en forme. Et surtout, pendant la course, il s'est passé beaucoup de choses qui sont vraiment liées au fait que j'étais surmotivé pour cette course. Et globalement, ça s'est très, très bien passé. Vous allez voir. De toute manière, il y a des points de vue extérieurs qui ont été filmés par mon cadreur. Donc, vous allez pouvoir visualiser la course dans les grimpeurs, dans les moments les plus importants, sur le circuit final et le sprint final. Tout a été filmé par mon cadreur ainsi que vous. Vous m'avez envoyé des images. Merci beaucoup. Avant de continuer de vous raconter cette course, je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube et surtout en vue de cette vidéo qui est un peu particulière. Et si jamais, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu feras partie de l'équipe. Tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Le temps était catastrophique. Globalement, il n'a plus tout le début. Après, il s'est arrêté de pleuvoir mais les routes étaient trempées. Donc, on prenait pas mal d'eau quand même. Et il n'a plus dans le dernier tour de la fin. Donc, vraiment à la toute fin. Comme vous l'avez compris avec le retour avant le départ que je vous ai fait, j'avais peur de ne pas réussir à finir la course ou même arriver jusqu'au circuit final. Et au final, ça s'est très, très bien passé. En gros, pour vous expliquer, on va apprendre du début. Donc, les 30 premiers kilomètres, c'était tout plat jusqu'au premier grimpeur. Donc, ce n'était pas très difficile. Ça ne m'inquiétait pas trop mais c'était hyper important d'être bien placé parce que ça permettait d'économiser énormément d'énergie. Et comme vous l'avez compris, en élite, jusqu'à maintenant, je n'avais jamais réussi à être bien placé au sein d'un peloton. Et là, en fait, j'étais tellement remonté. Je n'avais qu'une envie, c'était d'aller chercher ce top 30. Donc, j'ai vraiment tout donné même au placement. C'était hyper important aujourd'hui. Il y avait beaucoup de vent et surtout sur une course comme ça où c'est hyper tendu, ça frottait énormément. Le placement était vraiment primordial, sincèrement. Et j'ai trop, trop bien couru. C'est-à-dire que je suis parti aller dans les 50, un peu plus. Donc, pas très bien placé après le départ fictif qui a duré 6 kilomètres. Et ensuite, au fur et à mesure des virages, du temps, je suis remonté et je suis arrivé au premier grimpeur au kilomètre 35, j'étais dans les 20 premiers. Et j'étais super bien placé. En fait, je n'ai fait que de remonter, remonter, remonter. J'ai même accompagné des attaques au bout de 20 kilomètres. Donc, pour vous dire, j'étais en mode qu'est-ce que je fous ? Pourquoi j'attaquais pas ? J'accompagnais les attaques. Mais il y a des moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Mais en fait, ça valait le coup d'accompagner. On ne sait jamais sur un malentendu, ça pouvait passer. Donc, j'arrive au premier GPM donc au kilomètre 35 et là, c'était la première difficulté. Ça durait environ une minute, une minute 30. Je le connais par cœur, ce GPM. Je l'ai fait cette course plusieurs fois quand j'étais petit. Donc, ça ne m'inquiétait pas trop mais en même temps, en élite, le niveau, vous savez, il est quand même vachement relevé et le fait de l'avoir attaqué dans les 20 premières positions, j'ai beaucoup moins subi la course et du coup, je n'ai pas du tout eu d'élastique. Je n'ai pas eu besoin de monter la côte à bloc. Le pied, il est monté vraiment tranquille. Sincèrement, ils sont montés tranquilles. Donc, moi, j'étais content. Plus on montait tranquille le plus longtemps possible, plus c'était facile et à partir du milieu de la côte, l'endroit le plus difficile, là, pour le coup, ça a roulé beaucoup plus fort. Du coup, à partir de la deuxième partie de la côte, là, pour le coup, ça a roulé beaucoup plus fort et au final, j'étais bien. Je n'ai pas perdu de position et j'en ai même gagné dans cette côte. Donc, globalement, très content de ce premier GPM. Je vire en haut du GPM dans les 20 premières positions et ensuite, il y avait vraiment un truc qui me faisait terriblement peur, c'était le deuxième GPM et il arrivait seulement 6 km après le premier. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait pas le temps de se reposer et le fait d'être sorti du premier dans les 20 premières positions, j'ai pu aller jusqu'au deuxième GPM ultra bien placé. J'ai récupéré et j'étais super frais avant d'entamer ce deuxième GPM et sincèrement, j'arrive du coup à moins d'un kilomètre du GPM dans les 20-30 premières positions donc hyper bien placé pour faire le moins d'efforts possible et là, c'est le drame. Il y a eu une grosse chute et en fait, je vais essayer de vous expliquer avec des mots et en vous faisant avec mes mains en fait, ce qui s'est passé, donc il y a les 10-15 premiers coureurs qui passent. Je ne sais pas si vous avez vu la grosse chute qu'il y a eu dans le peloton professionnel à la course du Dauphiné où ils sont tous tombés. Ça chute. Ah bah voilà, on chute. Eh bah on disait. Attention de ne pas retomber, la Cuzmin vient de rentrer. Oh, on m'a combo. La route, c'était une patinoire, exactement pareil. En gros, les coureurs devant moi, ils ont perdu les deux roues et ils se sont tous couchés. Pas, pas, pas. C'est tombé dans tous les sens devant moi et là, j'ai dit je suis mort. Je suis mort parce que forcément, tu freines, je perds les deux roues, je commence à glisser et là, je ne sais pas comment. Mon vélo, il re-grippe. Peut-être que j'avais moins gonflé mes pneus et ça m'a peut-être sauvé la vie. Et du coup, je re-grippe. Je réussis à m'arrêter parce que forcément, il y avait plein de vélos devant moi au sol et au moment où je m'arrête, derrière moi, je me fais rentrer dedans. D'ailleurs, j'ai un peu mal aux bras et en bas du dos. Je me fais rentrer dedans, je vole dans le fossé, heureusement dans l'herbe. Donc du coup, je n'ai rien, je n'ai pas mal. J'étais bien physiquement, hormis cette petite douleur de choc, mais ce n'est pas grave. Donc j'étais bien et là, du coup, il faut repartir. Et là, grosse panique parce qu'on est en élite. Je sais que ce ne sont pas des efforts qui sont nécessaires pour moi, même si depuis le début de la course, je suis bien, je m'en sors bien, je suis bien placé, je n'ai fait aucun effort. Je n'avais couru à la perfection jusque-là et au final, là, je vais devoir faire un effort ultra conséquent. Donc, je me relève et je cherche mon vélo. Déjà, je mets un peu de temps à le retrouver sincèrement parce qu'il y avait trois vélos sur mon vélo. Donc, galère. J'attends que les mecs qui récupèrent leur vélo. Il y avait un mec qui était carrément couché sur les vélos et tout. Bref, d'ailleurs, le vélo, je ne sais pas au quel état il est. Je crois qu'il n'a pas grand-chose mais bon, il faudra que je regarde une fois qu'il sera nettoyé. Je récupère mon vélo. J'étais déraillé. J'ai galéré à remettre la chaîne, évidemment, avec le stress et encore, je n'étais pas très paniqué. Je suis assez content de moi. Je n'ai pas du tout paniqué. J'étais hyper lucide vu que j'étais très bien placé. Il y avait encore plein de coureurs qui continuaient de passer. Je n'étais pas dans la pampa. J'étais encore dans la flux des coureurs. Donc, je repars et quand je repars, il y a Alexis de la team avec mon équipier et Quentin qui passent au moment où je repars et ils me disent « Allez Quentin, il faut y aller. Accroche-toi parce que là, ça va être difficile. » Et c'était pile au pied du deuxième GPM. Et rappelez-vous, le deuxième GPM, c'était le GPM qui me faisait le plus peur parce qu'il montait quand même pas mal assez longtemps et sincèrement, il était difficile. Et là, forcément, repartir à l'arrêt, dans la pampa, les coureurs, ils étaient partis. Ils ne m'ont pas attendu quand j'étais par terre. Donc, même s'il y a pas mal de gars qui sont tombés, j'étais loin. Heureusement, très bien placé ce qui fait qu'il y avait beaucoup de coureurs derrière moi. Donc là, je me retrouve dans un peloton. Je ne sais pas combien de coureurs on était au départ, sincèrement, mais un peloton de 80 coureurs. Il y avait peut-être 30 coureurs qui sont passés au-delà de la chute. Donc, grosse cassure, peloton coupé en deux et là, la côte horrible. Horrible parce que forcément, tu es obligé de te mettre minable. Les mecs, ils sont tous paniqués donc ils veulent revenir le plus vite possible dans le peloton et là, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il faut s'accrocher. J'étais à plus de 190 BPM complètement à bloc et sincèrement, là, je me suis dit c'est fini. Je ne vais jamais réussir à tenir, je ne vais jamais réussir à rentrer sur le peloton. J'étais au bout de ma vie, j'étais super triste aussi et là, il y a Quentin, mon équipier qui passe à côté de moi et qui me dit tu t'accroches, tu t'accroches et il s'est mis derrière moi pour me motiver et au sommet, j'ai commencé un petit peu à perdre le contact du peloton parce que c'était dur. Vraiment là, j'étais au bout de ma vie et du coup, il m'a poussé et c'est con mais merci à lui parce que la petite poussette qu'il m'a fait, ça m'a permis de basculer avec le peloton et du coup, j'ai réussi à tenir et après là, c'était compliqué parce que du coup, on était un peloton de 80 coureurs donc plus de la moitié des coureurs étaient avec moi donc une situation quand même assez correcte parce que forcément, il y a des coureurs qui vont vouloir rentrer sur le groupe de tête où ils étaient une trentaine et dans notre peloton, il y avait le leader de la Coupe de France avec des équipiers. Du coup, ces équipiers se sont mis à la planche pour rouler et du coup, nous, enfin moi en tout cas, pas besoin de rouler pour ramener. Ce n'est pas du tout mon rôle par contre, à partir du moment où je suis redescendu au cardio, je me suis replacé directement dans les 20 premiers parce que le circuit, il était hyper sinueux globalement, c'était très technique, beaucoup de virages, beaucoup de descends qui glissaient. Il y a des moments, les mecs, ils faisaient tout droit dans les fossés parce que ça glissait énormément parce que le temps qu'on a en ce moment, c'est une catastrophe. Donc là, on est parti sur une chasse de 30 kilomètres. Pendant 30 bornes, on était touchous pour revenir sur le groupe de tête, c'était dur. C'était très dur. On est passé dans une côte à un moment, une côte de 1 minute 30. Je vous mets les images à l'écran mais cette côte-là, elle, elle était quand même bien difficile et ce tour-là, on l'a monté deux fois pendant la course, ce tour-là, on l'a monté très très fort et dans mon groupe, ça a explosé de partout. Je me suis vraiment battu et j'ai donné toute ma vie pour m'accrocher et sincèrement, pendant deux secondes, j'ai hésité à abandonner pour être sincère parce que j'étais vraiment dans le dur et puis je me suis rappelé que c'était une course très importante pour moi donc je me suis donné un max et après 30 bandes de chasse, on est revenu sur le peloton de tête donc on remet les cartes à zéro. Il y a une échappée qui était partie par contre et du coup, moi dans le peloton, maintenant ma mission c'était de récupérer, il fallait que je me refasse une santé parce que vraiment les 30 bandes de chasse ils m'ont mis dans un mal pas possible. Alors c'est dommage parce que j'avais fait la course parfaite jusqu'ici j'avais fait le moins d'efforts possibles là j'ai fait un effort ultra conséquent je ne peux pas m'en vouloir je suis tombé j'étais dans les 20-30 premiers voilà j'étais placé je ne peux pas m'en vouloir ça glissait beaucoup c'est comme ça et si j'avais été mal placé que j'étais tombé là j'aurais pu dire mince c'est ma faute c'est le placement là ce n'est pas le cas donc bon on va continuer la course après ça a roulé globalement on a enchaîné les kilomètres heureusement il y avait une vingtaine de kilomètres après pour se refaire la santé où il n'y avait pas trop de grimpeurs donc j'ai pu vraiment récupérer ensuite on a enchaîné et dans le peloton une fois qu'on était revenu dessus tous les grimpeurs qu'on a pu faire globalement ça ne roulait pas très vite vu qu'il y avait une échappée devant en fait le peloton il contrôlait je ne sais pas combien d'avance avait l'échappée mais pas tant que ça genre une minute max du coup le peloton il contrôlait et les grimpeurs ils ont été montés au train et pour moi c'était parfait c'était parfait parce que si ça avait attaqué ça aurait été difficile et ça aurait peut-être pu me faire sauter mais en vrai j'étais tellement motivé tellement remonté et vénère pour rester placé et pas explosé que du coup j'ai tout donné et globalement après avoir fait ce début de course un petit peu chaotique j'ai mis un petit peu de temps à remonter et me placer sincèrement du kilomètre je suis rentré au kilomètre combien 60 70 peut-être sur le peloton jusqu'au circuit final j'étais pas très bien placé j'étais dans les dernières pas les dernières positions du peloton mais au milieu du peloton c'était correct mais pas ouf par rapport à mon début de course mais j'ai mis beaucoup de temps à me remettre physiquement j'avais pas peur mais j'avais mal aux jambes j'étais à bloc au niveau du coeur ça a été difficile sincèrement c'était difficile et surtout ça roulait très très vite on a fait plus de 45 de moyenne globalement sur la course donc pour remonter se placer une fois que t'es derrière c'est ultra difficile c'est exactement le scenario que j'ai depuis le début de saison sur les courses élites ça roule tellement vite que pour remonter soit tu fais un effort hyper conséquent et là je n'étais pas capable soit tu restes où t'es tout simplement donc c'est ce que j'ai fait donc je suis arrivé jusqu'au circuit final et là il y avait 8 tours 8 tours à faire et quand je suis arrivé je vais pas vous mentir j'étais dans le dur le circuit final il était très sinueux des routes très étroites et globalement difficile de remonter encore une fois c'était très rapide et vu le parcours difficile de se replacer et j'arrive quasiment dans les dernières positions du peloton donc tu fais comme tu peux et quand on est arrivé sur le circuit final on avait 8 tours à parcourir soit à peu près une quarantaine de kilomètres et quarantaine de kilomètres on avait déjà 110 bornes la course ça faisait 150 et quelques et comme vous le savez moi mes courses en open 1 c'est 120 kilomètres maximum donc moi j'arrive sur le circuit final j'ai déjà dans les jambes une course habituelle donc là il reste 40 bornes à faire et c'est long pour moi franchement ça pique un petit peu les jambes mais vu que j'ai fait le tour de l'or atlantique il y a deux semaines et j'ai fait les deux étapes et deux fois 150 bornes peut-être que mon corps c'est un petit peu habitué parce que ça allait ça allait plutôt bien donc j'arrive sur le circuit final j'étais pas ouf mais très très mal placé et du coup au fil des tours on a fait 8 tours et bien au fur et à mesure je me replaçais c'est à dire que tous les tours je gagnais 15 20 positions certaines fois j'en parlais un petit peu mais globalement j'ai fait que de remonter petit à petit et plus je remontais plus c'était facile parce que plus tu es à l'avant moins tu subis les relances moins tu fais d'efforts plus c'est facile c'est un petit peu difficile à comprendre quand on ne fait pas de compétition mais mieux tu es placé plus c'est facile globalement même si c'est dur d'être devant donc plus ça allait mieux j'étais placé mieux j'étais et c'est trop bien parce qu'au fur et à mesure des tours je me disais je vais faire le sprint parce que les chapés ils sont moins de 10 et de toute manière il faut faire dans les 30 pour marquer des points pour la coupe de France donc je vais faire le sprint et en plus de ça on est revenu sur l'échappée sur la fin donc on jouait la victoire sur cette coupe de France donc c'est incroyable et du coup il y a Quentin qui m'a énormément aidé il est beaucoup venu me voir d'ailleurs pendant la course il m'a donné un bidon parce que j'avais soif et vu que les assistants étaient dans les grimpeurs moi dans les grimpeurs j'étais en sursis à chaque fois pour moi c'est des moments qui sont hyper importants je suis très concentré je me bats avec mon vélo pour m'accrocher donc dans les grimpeurs je n'ai pas le temps de prendre des bidons donc j'ai pris un bidon à Quentin merci à lui franchement et du coup sur le circuit final il y a Quentin qui m'a pas mal replacé en fait il essayait de me faire remonter en tout cas il me motivait de fou et lui il me remontait aussi donc bref ça m'a énormément aidé aussi à me replacer il y a Alexis aussi qui était très très bien placé et on s'est un petit peu entraîné en tout cas on s'est motivé aussi et Valentin qui a fait toute la course placée dans les 20 premiers c'est le seul à ne pas avoir été gêné par la chute parce qu'il était tellement bien placé que lui il a pas été gêné il était dans le groupe de tête donc sur la course en ligne sinon tous les autres on était piégé dans le deuxième groupe et Valentin lui il a fait une course parfaite en termes de placement il a tout fait devant il est super fort pour le placement franchement et du coup quand au fur et à mesure je suis remonté à 3 tours de la fin je suis remonté dans les 20 premières positions la position idéale pour faire un sprint massif et c'était dur quand même physiquement au bout d'un moment je vous avoue les 30 20 derniers kilomètres c'était dur parce que le peloton roulait à toute allure il y avait l'équipe leader de la coupe de France qui était en train de rouler devant pour revenir sur l'échappé évidemment donc ça roulait très très fort sincèrement ça roulait fort en tout cas moi j'étais de plus en plus à bloc mais j'avais des bonnes jambes sincèrement j'avais des bonnes jambes donc j'avais qu'une envie c'était de faire le sprint massif et de rentrer dans ce top 30 parce que c'était vraiment un objectif ultime je pensais pas être capable de passer tous les grimpeurs je pensais pas être capable d'aller jusqu'au circuit final je pensais vraiment pas être capable de franchir la ligne d'arrivée dans le peloton donc là j'étais prêt à faire un sprint massif à 3 tours de la fin je me retrouve super bien placé dans les 20 premiers et du coup il y a Valentin qui me dit vas-y Quentin c'est ton jour fais le sprint va faire un résultat et malheureusement lui il était bien mieux placé que moi après moi petit à petit sur les 3 derniers tours j'ai perdu un peu des positions parce que ça roulait fort ça frottait de dingue toute la journée c'était ultra dangereux sincèrement c'est des courses tellement importantes que les gens ils jouent leur vie c'est normal moi le premier j'ai pris plus de risques que d'habitude tout en étant intelligent et en prenant pas des risques inconsidérés moi j'avais l'avantage de connaître le circuit par coeur vu que j'ai fait le repérage mercredi donc je savais exactement comment prendre les trajectoires mais sur le circuit final c'est vrai que c'était la guerre et dans les 3 derniers de tour j'ai reculé reculé ce qui fait que à la cloche j'étais dans les je sais pas 50 60ème position pas ouf pas ouf du tout donc c'est la grosse frustration du jour c'est que j'étais pas assez bien placé pour le sprint final parce que j'avais des bonnes jambes après vous me direz c'est ça un sprint en fait le plus difficile c'est d'arriver bien placé faire le sprint après c'est une formalité globalement si j'avais été placé dans les 20 ou 10 premiers dans la cote finale j'aurais été chercher une très très bonne place je pense que j'avais des super jambes je finis la course j'étais encore frais en termes de jambes par rapport au sprint donc là on arrive dans la cote finale et je suis 50ème je pense 50ème à peu près ou même un peu plus et à 300 mètres je freine parce qu'en fait ils ne roulent pas assez vite les mecs ça frotte et c'est normal c'est un sprint massif en coupe de France tout le monde joue sa vie et du coup au final je freine de fou il y a Alexis qui était à mes côtés et au final on fait le sprint mais comme on peut c'est à dire que je remonte des positions les mecs il y en a qui s'écartent qui ne font pas le sprint soit parce qu'ils étaient poissons pilotes soit parce qu'ils sont rincés soit parce qu'ils n'avaient pas envie de faire le sprint mais moi je ne voulais qu'une chose c'était rentrer dans le top 30 et dans le dernier tour on est revenu sur l'échappée donc on jouait la victoire et j'ai fait ce que j'ai pu c'est à dire que j'ai remonté à gauche j'ai remonté à droite j'ai freiné j'ai réaccéléré et je franchis la ligne en 44ème position apparemment je suis hyper frustré parce qu'en fait j'ai commencé mon sprint à 100 mètres de la ligne de 300 mètres enfin pendant 200 mètres en fait je ne pédalais pas je n'ai vraiment pas pédalé pendant 200 mètres alors que c'était le sprint massif final c'est le jeu c'est un sprint massif j'aurais dû être mieux placé malheureusement voilà c'est la première fois que je fais un sprint massif en élite c'est la première fois que je fais un sprint au bout de 150 km donc évidemment c'était difficile ça frottait énormément sincèrement c'était une dinguerie mais c'était tellement important pour moi que je pense que mon cerveau il était conditionné je n'ai jamais eu peur même après ma chute je n'ai jamais eu peur j'ai fait très attention j'étais quand même vigilant je n'ai jamais pris des risques à considérer ou frotter plus qu'il fallait mais je n'ai jamais eu peur et je me manquais un petit peu de physique à la fin 150 bandes c'était quand même long et autour de moi on est quand même sur une course alors certes c'était que des N3 c'était une coupe de France donc N3 les N2 et les N1 n'étaient pas présentes ce qui fait que le niveau il est quand même plus bas que sur les courses élites habituelles et c'est pour ça aussi que j'étais aussi bien vis-à-vis de mes adversaires mais autour de moi il y avait quand même des coureurs qui sont habitués à faire des courses élites qui font plus ou moins des résultats avec les N2 et les N1 et surtout des élites moi je suis au Pénin et je découvre ce niveau donc forcément à la fin j'étais rincé c'est le jeu j'aurais aimé être mieux placé et surtout j'aurais aimé rentrer dans les 30 pour moi ça m'aurait fait terriblement plaisir de marquer des points pour l'équipe j'avais qu'une envie c'était de prouver aussi à mon équipe que j'étais capable d'aller chercher ce top 30 marquer des points pour la coupe de France c'est faire remonter le classement de l'équipe dans le classement de la coupe de France je suis censé être le sprinteur de l'équipe et je n'ai pas réussi à faire de points donc je suis hyper déçu pour moi et surtout pour l'équipe parce que vraiment ça me tenait très très à coeur de faire ce top 30 c'était la première fois que je faisais un sprint aussi important ça ne s'est pas bien passé j'espère que ça se passera mieux dans les courses qui arriveront ou l'année prochaine mais on prend de l'expérience on prend du niveau je suis tombé et j'ai quand même réussi à faire 44ème donc sur une course aussi importante c'est déjà pas mal on ne va pas se cacher là forcément je vais finir la course je suis déçu évidemment je ne rentre pas dans le top 30 je suis super déçu je ne vais pas vous mentir mais demain ou dans une semaine je pense que je serai fier de moi d'avoir fait ça et ça payera je pense pour les prochaines courses surtout quand je ferai des courses en Open 1 je pense que ça payera j'ai quand même beaucoup progressé mine de rien depuis le début de saison rappelez-vous je tenais pas 15 bandes dans le peloton en élite donc c'est déjà incroyable d'aller faire ce sprint et voilà après c'est le jeu c'est le jeu donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu c'est vrai que du coup j'ai pas d'image j'espère que vous êtes resté jusqu'ici parce que ça me donnait la cure quand même de vous partager cette course non mais ouais les gars ont bien couru ceux qui ont su rester placés c'était bien après c'est vrai que c'était compliqué d'être placé t'es doué toi il y a Valentin qui a réussi à être placé dans les 21ers toute la course quasiment donc c'est bien puis après les gars ont essayé de faire comme ils pouvaient pour l'arrivée c'est bon j'ai la même on est pas dans les points mais bon le principal c'est qu'il y a des bonnes choses à retenir la voiture là-bas ça il y a pas que du négatif voilà c'est ça pour tenir le positif bon on a fini tant bien que mal on a fait avec les conditions météorologiques parce qu'on s'est tapé quand même pas mal de pluie les routes étaient ultra glissantes Quentin malheureusement il est tombé moi j'ai été frotillé dans la chute j'ai dû mettre le pied mais bon on s'est pas fait de bobo rien de tout donc c'est essentiel et puis après voilà on a fait ce qu'on a pu le sprint c'était ultra nerveux ça frottait de fou je vous invite à liker la vidéo c'est hyper important surtout aujourd'hui avec cette vidéo un peu plus particulière n'oubliez pas de vous abonner si vous faites pas encore partie de l'équipe d'habitude bon c'est des caméras embarquées mais c'est pas grave donc abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine course bye bye l'état du vélo what's that rarement eu un vélo aussi dégueulasse